Rock and Pop Stories Allman Brothers, in memory of Elisabeth Schweed, 1970 Mais qui donc est cette Elisabeth Schweed mise en musique par nos sudistes préférés ? Personne de vraiment marquant. Née en 1845, elle était venue à Mekon en Géorgie, la ville d'origine du groupe, pour y suivre des études au Wesleyan College. Restée à Mekon, elle y est décédée en 1935. Pourquoi donc une chanson à sa gloire ? Cette pauvre Mademoiselle Reed n'est qu'un alibi. DK Betts, le guitariste du groupe, aimait aller au Rose Hill Cemetery de Mekon pour y trouver l'inspiration. Or, ce jour-là, il veut dédier une chanson à la femme qu'il aime. Malheureusement, il partage cette chérie avec Bo Skaggs, qui évidemment n'est pas au courant de cette infidélité. Donc, impossible de la nommer, et c'est pourquoi Betts a l'idée d'utiliser un nom trouvé sur une pierre tombale de l'endroit. Ce que Betts compose ce jour-là est très inspiré de All Blues, un morceau que le jazzman Miles Davis avait enregistré le 22 avril 1959 pour son album Kind of Blue, et qui est devenu un standard du jazz. Avec l'apparition du rock, le trompettiste a incorporé pas mal de sonorités rock dans sa musique. Qu'un musicien de rock lui fasse quelques empreintes jazz n'est au fond qu'un juste retour des choses. In Memory of Elizabeth Reed est enregistré chez eux à Macon, au studio Capricorn Sound, au printemps 1970, pour leur deuxième album studio, Edelweave Sals, littéralement le sud paresseux. C'est la première fois, mais pas la dernière, que le groupe inclut un morceau instrumental sur un album. Mais In Memory of Elizabeth Reed veut devenir une pièce maîtresse de leur répertoire. En concert, le morceau s'allonge à l'infini, le groupe se laissant aller à une longue jam, souvent conclue par un solo de batterie, avec leurs deux batteurs, Jay Moe et Butch Trucks, pour la plus grande joie de leurs fans. L'une des plus fameuses versions étant celle enregistrée au film en East de New York, les 12 et 13 mars 71. Ces deux soirs-là, ils partagent l'affiche avec le Grateful Dead et le groupe Love. Les nuits sont longues, et la version de In Memory of Elizabeth Reed s'étire, s'étire. Sur l'album, il en reste presque 13 minutes, mais l'intégralité du morceau est bien plus longue. Leur ingénieur du son, Ausley Bear Stanley, ayant laissé tourner la bande. Si vous souhaitez mieux connaître les Allemands Brothers, ce Live at the Fillmore est indispensable, un des meilleurs albums de concert qui soit. L'ironie voudra que, après leurs accidents de moto respectifs, Dwayne Allemand et le bassiste Barry Oakley soient tous deux enterrés au Rose Hill Cemetery, à quelques allées d'Elisabeth Reed. Mais ça, c'est une autre histoire, pas très rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada